La finance verte est un nouveau marché qui comprend les transactions financières qui favorisent la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Elle suscite un grand engouement depuis quelques années, mais vous allez voir que la réalité est bien loin des belles promesses. On va revenir ensemble sur les débuts de la finance verte, puis sur les dérives qu'elle engendre, et ensuite vous allez voir comment vous pouvez gagner de l'argent en finançant le développement durable. Le changement climatique affecte directement les économies, les écosystèmes et les populations. A cette crise climatique se conjugue aussi une crise énergétique. Construire l'économie d'un pays sur le charbon et le pétrole n'est plus soutenable économiquement. Ces crises exigent une refonte des choix d'investissement pour progressivement se détourner des énergies fossiles et faire le choix des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Ça signifie que les gouvernements doivent non seulement s'adapter aux impacts du changement climatique, mais également repenser leur modèle énergétique en ne les faisant plus reposer sur les énergies fossiles. D'où la nécessité d'une finance verte, étant donné le rôle de la finance dans l'allocation des ressources dans l'économie. Voilà comment fonctionne la finance traditionnelle. Son objectif, c'est de diriger l'épargne vers les projets les plus rentables, sans prendre en compte évidemment les aspects environnementaux des investissements effectués. La finance verte, ça désigne l'ensemble des opérations financières qui concourt à favoriser la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique, et elle privilégie l'investissement responsable, qui ajoute aux critères purement financiers, des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. En clair, la finance verte, ça sous-entend l'idée d'une finance qui privilégie les projets qui ne portent pas atteinte à l'environnement ou qui permettent le développement d'une économie durable. Donc la finance verte, ça englobe toutes les initiatives prises par les agents privés et publics, par exemple les entreprises, les banques, les gouvernements, les organisations internationales, pour développer, promouvoir, mettre en œuvre et soutenir des projets ayant des impacts durables par le biais d'instruments financiers. On va voir quelques exemples comme la promotion des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'assainissement de l'eau, les eaux dits environnementaux, ainsi que la réduction des transports et la population industrielle, le changement climatique, déforestation, empreinte carbone, etc. Cette prise de conscience, elle est récente, mais elle est vraiment grandissante chez les investisseurs. Elle a été notamment marquée par le discours « La tragédie des horizons » du gouverneur de la Banque d'Angleterre et président du Conseil de stabilité financière, Mark Carney, devant le Lloyds of London, le 29 septembre 2015. Pour la première fois, un banquier central avait défini deux types de menaces que les bouleversements climatiques font peser sur le secteur financier, à savoir les risques physiques, comme des dommages causés par des événements climatiques extrêmes, des destructions matérielles, des blessures, des décès, mais aussi des risques de transition, autrement dit le risque financier de rater le train, de la transition énergétique. Depuis ce discours, la finance verte a gagné beaucoup en importance, elle favorise et soutient les flux d'instruments financiers et de services connexes. Donc le rôle de la finance verte, ça va être d'orienter des capitaux vers des investissements durables dans l'économie réelle. C'était vraiment la promesse de départ. Parmi les instruments de la finance verte, on peut citer les obligations vertes, qu'on appelle les « green bonds », qui sont vraiment l'actif star de cette finance verte. En 2008, la Banque mondiale a émis l'une des toutes premières obligations vertes de l'histoire. C'est une façon de lever de l'argent pour financer des projets favorables à l'environnement. Ces obligations vertes, elles sont semblables aux obligations classiques, en cela qu'elles représentent des titres de dette, c'est-à-dire que des fonds d'investissement ou des investisseurs particuliers peuvent prêter de l'argent pour des organismes publics, des États ou même pour des entreprises privées dans le but de financer le développement durable. Cet argent, il va servir à financer des projets qui ont normalement une vocation écologique. Ensuite, c'est très simple, une fois que vous avez prêté votre argent, vous allez recevoir un intérêt chaque année. Le montant de cet intérêt, il va dépendre du risque du placement, il va dépendre également de la crédibilité de l'emprunteur. Ce marché des obligations vertes, il est apparu en 2007 avec le lancement par la Banque Européenne d'investissement de la première obligation appelée Climate Awareness Bond, puis celle de la Banque Mondiale juste après en 2008. C'est un marché qui a connu une forte croissance. Cette tendance s'est accentuée en 2010 avec une forte hausse des émissions d'obligations d'entreprises, lancées notamment par les services aux collectivités, aux banques, mais aussi au secteur de l'automobile, mais aussi à l'immobilier. L'année 2010, elle marque aussi le lancement des premières obligations souveraines, c'est-à-dire que des États vont lancer leurs propres obligations vertes. Voilà l'évolution des obligations durables depuis 2013. En 2019, c'est un marché qui a bondi de près de 50% comparé à l'année 2018 pour atteindre plus de 12 milliards d'euros d'obligations vertes émises. Ensuite, la crise du Covid-19 est venue marquer un tournant dans le développement de ce secteur avec quasiment 468 milliards d'euros d'émissions d'obligations vertes, dont 130 milliards d'euros d'émissions sociales seulement pour l'année 2020. On a un deuxième instrument financier qui est très populaire dans la finance verte, c'est le marché carbone. L'objectif, c'est de diminuer l'émission de gaz à effet de serre. Cette mesure, elle a été mise en place en 2011 au Royaume-Uni et elle a permis une accélération de la sortie du charbon dans ce pays. Concrètement, comment ça fonctionne ? Si vous êtes une entreprise polluante, vous allez devoir acheter des crédits carbone, c'est-à-dire que c'est une forme d'amende. Et si vous êtes une entreprise vertueuse, une entreprise qui dépense très peu d'énergie, qui rejette très peu de carbone, dans l'atmosphère, vous allez pouvoir revendre des crédits carbone à des entreprises polluantes. Donc clairement, ça incite à être une entreprise vertueuse parce que vous allez gagner de l'argent en utilisant de l'énergie renouvelable. Et si vous êtes une entreprise très pollueuse, vous allez devoir acheter des crédits carbone. Donc vous allez devoir payer une amende. L'unité sur ce marché carbone, c'est le quota. Un quota carbone, ça équivaut à une tonne de carbone. Et concrètement, quand une entreprise achète un quota de droit d'émissions carbone, elle achète le droit de polluer une tonne de CO2. Chaque quota, comme je vous l'ai dit, c'est une tonne de carbone, ça a un prix. Ce prix dépend de la quantité de quotas émis par l'entité publique. Ces recettes du marché carbone, ensuite, elles sont touchées par les États dans lesquels les entreprises ont leur siège social. On a 50% de ces recettes du marché carbone qui vont directement dans la poche des États. L'État peut en faire ce qu'il veut. Et on a 50% dont il a l'obligation d'investir dans des mesures environnementales. L'Europe est le plus gros marché du carbone au monde. Créé en 2005, ce marché concerne les installations industrielles d'une capacité de 20 mégawatts ou plus. Donc, c'est des grosses entreprises. Et on a plus de 11 000 entreprises qui sont couvertes par le système européen d'échange de quotas qui couvre près de 50% des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne. Les secteurs qui émettent le plus de gaz à effet de serre, ce sont la production d'électricité, l'industrie, notamment la sidérurgie. On a aussi la fabrication de ciment et la chimie. Et depuis 2012, on a aussi l'aviation. En France, on a 1 000 installations qui sont concernées comme des sites appartenant à EDF, Total ou encore ArcelorMittal. Ce n'est pas l'Union européenne qui fixe les plafonds d'émissions de gaz à effet de serre, mais c'est chaque pays qui va les fixer en fonction de ses engagements qu'il a pris lors du protocole de Kyoto. Ce marché carbone, il a vraiment du mal à monter en puissance. Au début, les gouvernements avaient peur de restreindre les entreprises. Donc, ce marché carbone est resté très faible. Le prix n'a pas tellement augmenté. Pour devoir acheter des quotas carbone, il fallait vraiment avoir des émissions très importantes. Donc, on n'avait quasiment aucune entreprise qui achetait des quotas carbone. Les prix étaient très faibles au début, jusqu'à chuter à quasiment 0€ en 2007. Et l'effet pervers de cette mesure, c'est qu'ensuite, étant donné que le prix du quota carbone était très faible, les entreprises avaient plutôt intérêt à acheter des quotas carbone parce qu'ils ne coûtaient rien plutôt que de réduire leurs émissions de CO2. Donc, c'est clairement une mesure qui n'a servi à rien en termes de réduction de CO2. En tout cas, au début, c'était vraiment une catastrophe de 2005 à 2008 parce que les entreprises avaient le droit de polluer pour quasiment 0€. À partir de 2013, on a les pays membres de l'Union européenne qui ont arrêté cette allocation gratuite de quotas aux entreprises. Les prix ont commencé à augmenter. Là, les résultats commencent à apparaître début 2018 où les prix commencent à augmenter. Ils passent de 7€ à plus de 28€ le quota en mai 2020. Donc, le quota, c'est une tonne. Et en avril, la tonne est à plus de 44€. Vous voyez qu'on a vraiment les prix qui ont explosé jusqu'à atteindre 60€ en 2021. Donc, émettre du CO2 pour les entreprises, ça devient de plus en plus cher. Donc, ça incite les entreprises à moins polluer parce que ces prix sont littéralement en train d'exploser. Et actuellement, on a les États européens qui discutent de la mise en place d'un prix plancher, c'est-à-dire un prix minimum pour le carbone. Ça permettrait d'éviter un éventuel effondrement du prix du carbone comme ce qui s'est passé en 2008. Alors, l'Europe n'est pas la seule région du monde à avoir mis en place un tel système. Il existe une trentaine de marchés du carbone ou système d'échange de quotas en 2021. La Chine a notamment commencé le 1er février 2021 sur son territoire. C'est un modèle qui est inspiré du modèle européen mais qui est pour l'instant beaucoup moins contraignant. À terme, c'est tout à fait possible que la Chine devienne le premier marché mondial du carbone vu leurs émissions. Il faut rappeler que le pays s'est fixé comme objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2060. Donc, ils ont encore du temps pour mettre en place leur modèle. On a aussi des provinces canadiennes comme le Québec et une dizaine d'États américains qui ont leur marché du carbone. Ils ont appelé ça le Western Climate Initiative. Et on a d'autres pays à la marge comme la Nouvelle-Zélande, Corée du Sud et prochainement aussi le Royaume-Uni qui sont en train de mettre en place un système d'échange de quotas. On a aussi d'autres instruments de la finance verte mais qui cette fois visent les particuliers. On a le fameux bonus malus écologique qu'on appelle aussi Eco-Pastille qui vise à augmenter le coût d'achat des voitures polluantes et à alléger celui des voitures peu polluantes pour en inciter l'achat. C'est l'application du principe Pollueur-Payer. On a aussi des avantages fiscaux concernant les placements et les travaux verts qui ont été créés pour inciter les contribuables à améliorer l'efficacité énergétique de leur maison et de favoriser les énergies durables. En termes d'actifs sous gestion durable dans le monde actuellement on est à 30 milliards en 2018 c'était il y a quelques années. Pour rappel les pays développés s'étaient engagés à Copenhague en 2009 à mobiliser ensemble 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020. Pour l'instant on est à peine à 30 milliards on en est vraiment très loin. D'après l'Alliance mondiale pour l'investissement durable les actifs classés durables représentés fin 2019 35 000 milliards de dollars soit 36% de tous les fonds gérés professionnellement donc là on a vraiment un énorme progrès 36% de tous les fonds négociés en bourse sont durables. Alors qu'il y a une décennie on était à zéro désormais plus du tiers du monde de la finance serait consacré à la transition climatique et à la bonne gouvernance. Donc ces chiffres sont encourageants mais on a quand même un problème d'incitation en ce qui concerne notamment les obligations vertes en l'état actuel des choses rien ne porte à croire qu'elles puissent accélérer la transition du point de vue de l'entreprise il n'y a aucune incitation financière à aller vers de l'obligation verte les taux d'intérêt sont les mêmes emprunter de l'argent en émettant une obligation verte ou en émettant une obligation classique ne changera absolument rien au coût de cet emprunt ça peut attirer un petit peu de monde au début avec ce terme vert qui est un petit peu à la mode mais il n'y a pas d'incitation financière il n'y a pas de baisse de la fiscalité pour les entreprises qui souhaitent se financer sur ce marché des obligations et pour les entreprises qui souhaitent émettre ces obligations vertes il n'y a pas de référentiel qui définit le projet vert c'est à dire que la définition de ce projet il est laissé à l'institution qui en est à l'origine il n'y a pas de contrôle et aujourd'hui il n'y a même pas de définition standard de ce qui est une obligation verte et de ce qu'elle peut ou ne peut pas financer donc vous pouvez très bien émettre une obligation verte en tant qu'entreprise ou en tant qu'État et faire absolument ce que vous voulez de cet argent il n'y a pas de critères acceptés et contraignants qui permettraient de distinguer les projets compatibles avec l'environnement de ceux qu'ils ne sont pas on a seulement des recommandations non contraignantes qui ont été rédigées notamment les Green Bonds Principles pour les obligations climat donc c'est seulement des recommandations non contraignantes qui indiquent quels sont les projets qui peuvent être utilisés pour émettre des obligations vertes on a aussi de nombreuses dérives qui sont aussi orchestrées par l'État par exemple avec le livret de développement durable et solidaire qu'on appelle le LDDS qui est réglementé par l'État français et possédé par 24 millions de Français malgré le nom de ce livret l'épargne qui est déposée sur ce livret elle est dirigée vers des projets écologiques à hauteur de 10% du montant déposé et seul 5% vers l'économie sociale et solidaire donc on a l'État également qui participe à cette dérive ce qu'on appelle du greenwashing on essaie d'avoir des investissements en disant qu'on va financer des projets verts mais au final on a seulement une infime partie qui est utilisée à cette fin on a aussi des labels qui ont fait polémique récemment avec notamment cet exemple vraiment extrême celui des fonds possédant le label investissement social et responsable le label ISR qui est censé garantir la bonne prise en compte des critères écologiques sociaux et de gouvernance donc c'est un label qui contient 546 milliards d'euros placés en 2020 c'est le premier label vert du pays et le plus en vogue mais selon l'ONG Reclaim Finance 94% des fonds ISR alimentent des entreprises aux pratiques environnementales et sociables très discutables on y retrouve même des majors gaziers et pétroliers donc il est tout à fait possible pour des géants pétroliers des géants gaziers d'avoir des labels éco-responsables comme le label ISR si une infime partie de leur activité est dédiée aux énergies renouvelables une des pistes qui est en train d'être étudiée qui pourrait changer énormément de choses c'est d'avoir un prix du carbone incitatif un prix généralisé dans le monde entier permettrait de viser toutes les entreprises et pas seulement les entreprises contrôlées par certains investisseurs institutionnels comme des entreprises gérées par les états et ça inciterait les gouvernements et les entreprises à s'attaquer sérieusement aux questions de savoir qui pollue et qui doit payer l'objectif de ce prix du carbone généralisé et incitatif c'est d'aligner l'incitation au profit sur l'objectif de réduction des gaz à effet de serre une autre possibilité pour un investisseur qu'il soit institutionnel ou particulier c'est tout simplement de retirer son argent qu'il a investi dans une entreprise à haute teneur en carbone c'est une possibilité qui serait simplement de le retirer c'est assez simple vous avez de l'argent investi dans une entreprise très polluante pourquoi pas réfléchir à l'investir dans une entreprise un peu plus éthique un peu plus durable c'est ce qu'on fait notamment les investisseurs institutionnels qui ont déjà retiré plus de 5500 milliards de dollars d'actifs des entreprises les plus émettrices en CO2 le charbon est notamment la première cible du désinvestissement et c'est un mouvement qui s'est progressivement étendu au sable bitumineux c'est une technique pour fabriquer du pétrole notamment au Canada maintenant on va passer à quelques pistes d'investissement que je vais vous faire concernant la finance verte alors je vous ai parlé de ces fameuses obligations climat les green bonds on a un fonds français de l'Xor qui s'appelle le l'Xor green bonds que vous pouvez retrouver chez votre courtier avec le ticker LYX0WA en termes de performance sur 3 ans on est quand même à 4,89% vous voyez que depuis 2021 ça a un petit peu baissé cette année mais voilà quand même 4% sur 3 ans c'est assez intéressant surtout dans ce contexte avec des taux très faibles sur 3 ans vous faites 4,8% c'est toujours mieux que de laisser dormir votre argent notamment sur votre compte épargne ou sur un livret de développement durable qui va financer à 5% ou à 10% des projets écologiques vous pouvez voir la composition sur le site de l'Xor de l'ETF c'est vraiment des entreprises qui sont vertueuses c'est de l'argent qui ira directement dans ces entreprises on a un deuxième fonds aussi que je voulais vous présenter pareil toujours chez l'Xor ils sont français allez-y c'est du solide l'Xor MSCI New Energy alors je vous le rappelle c'est pas un conseil en investissement c'est juste des pistes moi personnellement j'ai mis un petit peu d'argent dans ces green bonds ça me permet un petit peu de diversifier avec les actions ce fonds personnellement je l'ai dans mes favoris je n'ai pas investi encore c'est à vous de faire vos recherches c'est des actions dans les nouvelles énergies dans les énergies renouvelables le L'Xor MSCI New Energy le ticker LYX0CB et en 3 ans il a augmenté de 71% donc très intéressant ce L'Xor MSCI New Energy si vous voulez aller plus loin j'ai une formation offerte en ce moment elle s'appelle placement éthique gagné en bourse en finançant le développement durable vous allez retrouver nombreux fonds négociés en bourse durable mais aussi des entreprises qui émettent très peu de CO2 vous avez des secteurs d'énergie durable d'assainissement de l'eau vous avez des ETF très intéressants notamment sur la gouvernance et sur tout ce qui se rapporte à l'éthique et au développement durable téléchargez cette formation gratuitement en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo pensez aussi à mettre un like si vous avez apprécié si vous voulez d'autres vidéos et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo